Salutations voyageurs de l'espace et aujourd'hui on se retrouve suite à l'ajout des missions Silo contre les Terminites. Cette mission ô combien frustrante ne vous a certainement pas échappé, et bien oui parce que vous êtes obligé de vous la faire. Elle possède un taux d'apparition de monstres vraiment problématique et a certainement dû réussir à vous faire abandonner vos missions Helldavers. Mais ne vous en faites pas, j'ai décrypté la carte pour vous et je vais même vous proposer mon build personnel pour réussir cette mission facilement. Pour bien commencer il va nous falloir comprendre en quoi consiste cette mission, car comme à son habitude le jeu ne nous dit absolument rien sur ses attentes. Après un atterrissage ô combien charismatique sur cette planète, il vous faudra effectuer une tâche obligatoire pour pouvoir faire apparaître les suivantes. Elle est pour le coup extrêmement simple, il vous faudra vous diriger au centre de la map et activer un bouton. Une fois celui-ci passé au vert vous pourrez passer à la suite, jusque là rien d'extraordinaire. Et la suite alors c'est quoi ? Et bah c'est ici que les choses se corsent. Suite à l'activation du bouton central de l'usine de pesticides, celui-ci vous permettra d'activer les trois boutons des silos. Silo que vous pourrez voir sur votre mini-map ou tout simplement en levant les yeux au ciel. Vous devrez donc vous y diriger pour appuyer également sur un bouton. Mais si celui au centre de la map ne vous a posé aucun problème, ça ne sera certainement pas le cas des trois suivants. Dès que vous aurez appuyé sur ce magnifique bouton, le silo fera rugir sa plus belle alarme qui alertera des centaines de terminites prêts à vous réduire en purée pour avoir osé les perturber dans leur promenade. Un peu comme votre voisin qui a pour grand plaisir de passer la tondeuse un dimanche à 7h du matin alors que vous vous êtes touché à 6h. Alors sortez votre plus beau fusil à pompe et pompez vos ennemis jusqu'à votre dernière cartouche. Et si vous n'avez plus de munitions, avant de mourir, faites en sorte de ne pas mourir seul. Telle est la voie du Hell Diver. Enfin bref, trêve de plaisanterie, une fois ce bouton activé, le silo se mettra en charge et bien entendu, ce chargement dure à une plombe. Il vous faudra donc trouver une équipe solide et surtout débrouillarde pour que chaque Hell Diver présent protège un angle du silo. Car si jamais les terminites parviennent à s'en approcher, ils l'attaqueront. Ce qui aura pour effet de faire retomber les bras du silo et vous serez bon pour tout recommencer. Je vous conseille donc d'utiliser l'exosquelette qui excelle tout particulièrement dans la protection de position. Ce stratagème possède énormément de munitions capables de percer les blindages moyens avec sa guetline. Mais également de terrasser ses ennemis avec un puissant lance-missile. Mais attention, l'exosquelette est extrêmement vulnérable. Alors évitez à tout prix les charges de chargeurs et les vomi de titans corrosifs. Bon, il a tout de même un très gros point faible. Il n'est disponible que deux fois et mais dix minutes à se recharger. Mais heureusement, une fois déployé, le compteur de rechargement est lancé. Je vous conseille donc de l'utiliser directement et le suivant pour l'extraction ou tout simplement pour le silo suivant. Bien entendu, vous devrez faire cette manipulation trois fois de suite. Et oui, sinon ce n'est pas drôle. Je vous conseille donc de prendre un bouclier car dans la cohue, les tiers alliés sont malheureusement monnaie courante. Vous pourrez également utiliser le stratagème de soutien à lance-roquettes. Celui-ci a reçu un buff indirect suite au nerf des chargeurs qui ont vu leur santé réduite sur la tête. Dorénavant, vous les démocratiserez en un seul missile, ce qui est extrêmement pratique. Mais vous pouvez également utiliser le canon électrique dont j'ai fait l'éloge sur ma dernière vidéo. Ce stratagème est pour moi l'un des meilleurs actuellement. Il vous permettra de démocratiser tous les petits insectes, tous les moyens, mais également les gros à long terme. Passons maintenant à tout ce qui est frappe orbitale ou frappe aérienne. Je te conseillerai des frappes avec une faible zone d'action car si jamais tu tapes le silo, ta progression sur celui-ci sera également remise à zéro. Et oui, il n'y a pas que les insectes qui peuvent poser problème sur cette mission, mais aussi la visée de tes partenaires ou la tienne. Pour cette mission, vous allez devoir affronter de nombreux petits insectes comme des chasseurs, des commandants, et ce truc-là, on va dire que c'est des crevettes et ces machins-là, ce sont des gremlins. Et je ne connais aucune arme actuellement meilleure que le concasseur des ferlants pour réduire tous ces insectes en porridge. Et si vous avez le bonheur de posséder une équipe de 4 en vocal, je vous conseillerai donc de tous prendre l'exosquelette. Vous pourrez vous relayer pour les faire intervenir à tour de rôle, voire même vous diviser en deux groupes de deux pour augmenter votre vitesse d'intervention et diminuer par deux l'apparition des monstres sur votre silo. Cette vidéo se clôture donc ici, j'espère qu'elle vous aidera à remporter de ce défi plus facilement. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur le fusil à pompe des ferlants et le canon électrique, arme que j'utilise à quasiment toutes mes opérations, due à leur parfaite synergie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper, j'attends avec impatience vos messages dans l'espace commentaire, et je vous souhaite le meilleur pour vos parties Helldivers !